... Quelques mots avant de passer à la parole à l'India qui va vous présenter le détail du programme festival de cette année pour vous dire que nous sommes particulièrement satisfaits, l'Office de Tourisme que j'aimerais présider ainsi que la mairie de Tarpe qui s'engage bien évidemment sur ce festival à côté de l'Office de Tourisme et de l'Association Tango et Ango nous sommes heureux de voir que ce festival prend chaque année de plus en plus d'importance, de plus en plus d'ampleur il est reconnu désormais dans le paysage des festivals internationaux de tango organisés partout dans le monde à tel point que cette année, nous accueillerons le ministre du Tourisme argentin, M. Edric et Villenaire qui sera à nos côtés le 25 Capri pour procéder à l'inoccu de 25 Coupes le monument qui est offert par le gouvernement argentin et qui représente un obéron géant qui sera donc émulier en présence du ministre de la Camillère ainsi que de notre ami Carlos Véni je voudrais dire deux mots sur ce festival pour que vous puissiez bien mesurer l'ampleur de ce qu'il représente sur le plan local d'abord, vous le savez, c'est un plaisir immense que de voir la ville de Tarn qui vit pendant tout à l'heure de ce festival au rythme du tango et partout dans la ville, sur les lieux publics, sur les terrasses des cafés, au Jardin Brésil dans les salles qui sont mises à expédition du festival, partout il y a des festivaliers qui dansent le tango qui participent à ce festival et c'est un plaisir immense de vivre au rythme du tango pendant cette manifestation plus de 80 artistes vont participer à ce 15e festival tous venus d'Argentine, de Buenos Aires et nous accueillerons sur la durée du festival 12 000 festivals vous imaginez la PAC pour l'économie locale pour les cafés, les restaurants, les hôtels et je remercie les représentants de ces établissants qui sont nos partenaires en fonction des directeurs du REX donc cela représente bien évidemment une dynamique économique qui n'est pas négligeable après les cafés là, vous voyez, tout de suite après, à quelques semaines d'intervalle nous nous engageons sur le festival Tarn en Tarno puis ensuite, quasiment moins d'un mois après, ce sera le festival de musique militaire donc vous voyez, après les fêtes de Tarn, un été particulièrement animé je vais passer tout de suite la parole à Nadia qui va présenter le détail du programme vous pourrez apprécier la qualité et la richesse mais auparavant, je voudrais une nouvelle fois rendre hommage à l'association Tarnier Rando pour l'excellent travail que nous faisons ensemble dans un climat de confiance et de convivialité partageux je les remercie toutes et tous pour ce travail utile et agréable je serai allé ensemble je voudrais remercier Alain Laborde Laborde pour son immense talent l'exposition à l'heure actuelle en l'Office du Tourisme que je vous encourage à aller visiter et j'espère que les festivaliers viendront nombreux à la visiter chaque année, Alain Laborde Laborde, depuis plusieurs années, réalise l'affiche et les visuels du festival chaque année, avec un talent extraordinaire et un renouvellement qui nous surprend et nous n'êtes pas tous liés à l'apportement à Yéla voilà, donc merci Alain je remercie également toutes les collaboratrices de l'Office du Tourisme pour leur implication ainsi que le directeur Michel Garnier, le vice-président d'Éléguet, Pierre Logini c'est un travail collectif qui se passe dans d'excellentes conditions je tenais à le souligner et en remercier chacune et chacun alors cette année déjà il y a une petite différence par rapport aux autres années c'est que traditionnellement on mettait les spectacles en fin de semaine et les concerts en début de semaine et cette année on a fait une particularité c'est qu'on constate que 80% des gens viennent toute la durée du festival mais qu'il y en a quelques-uns qui ne viennent que 4 ou 5 jours donc on a souhaité étaler et les spectacles et les concerts sur la semaine ce qui fait que cette année les spectacles seront le samedi 18 août sous la remarque à Dieu le mercredi 22 août et le samedi 25 août donc étaler alors je commence donc avec le samedi 18 août il y aura d'abord un spectacle d'ouverture c'est la tradition ce spectacle est une entrée libre bien sûr au jardin massé et je remercie monsieur le maire de nous permettre d'être 4 jours cette année au jardin massé il y a encore plus beau qu'avant voilà et donc beaucoup de gens viennent au festival en nous disant rien que par rapport à ça je viens parce que c'est inouï comme bonheur voilà alors donc spectacle d'ouverture avec Marina Caranza et Gustavo Gomez vous les connaissez, ils sont déjà venus nous faire un spectacle d'ouverture il y a 2 ou 3 ans c'est chaque fois un travail renouvelé et là ils ont décidé de faire quelque chose de très festif nous le découvrirons ensemble samedi 18 août à 10h30 au jardin massé le soir aux 21h30 un très grand spectacle Tango Génération alors il faut savoir que ce spectacle il est chorégraphié et dansé par Gustavo Navera et Gisèle Hamme je pense que ces noms là la plupart des gens qui ne sont pas initiés au tango ces noms là ne disent pas grand chose il faut savoir qu'aujourd'hui à Tarbes des israéliennes, des égyptiennes, des australiens, des américains des... j'en le dis encore hein viennent spécifiquement pour lui parce que c'est vraiment l'icône c'est lui qui forme la plupart des grands maestros de tango argentins donc il nous propose un spectacle qui en n'a pas en douté sera à la hauteur de sa réputation il n'y a pas d'orchestre il y a par contre une vidéo et je suis sûre qu'il saura le montrer certainement parce que je vais le découvrir comme vous des lieux d'Argentine et comme il n'y a pas d'orchestre et bien forcément les danseurs sont pratiquement tout le temps sur la scène donc ça s'appelle tango génération et le but c'est de montrer comment le tango a évolué justement à travers les générations voilà donc ça samedi 18 août à 21h30 à l'Al-Marcadieu alors comme chaque année on essaie d'avoir des prix attractifs les tarifs des spectacles je ne le répéterai pas hein c'est de 22 euros à 15 euros donc c'est vraiment une accessibilité à tous dimanche 19 août c'est une journée qui est entièrement gratuite qui est composée de Milonga de l'après-midi au Jardin Lassé le soir avec Quartet Tosignan et aussi une conférence c'est une journée donc où histoire et mémoire de la dictature j'ai oublié de le dire d'Argentine par Alice Pfeiffer alors lundi 19 août là nous avons donc un concert à 21h au Théâtre des Nouveautés ça s'appelle Quebrada c'est du théâtre essentiellement avec un axe tango c'est Marina Caranza qui nous le présente et elle veut montrer la recherche de l'identité et elle est en solo sur la scène 12 euros l'entrée le soir c'est une Milonga alors avec le Sexteto Canyengue c'est pareil que tout à l'heure je parlais de 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 M. Laveira de Gustavo Laveira et bien c'est exactement pareil pour le Sexteto Canyengue c'est vraiment un orchestre mythique et nous sommes vraiment heureux je dis bien heureux parce que ça faisait 3 ans que nous travaillais d'avoir réussi à les faire venir à Tarbes voilà donc mardi 21 août le Sexteto Canyengue dont je viens de parler vous propose parce que comme vous le savez Piazzolla c'est les 20 ans de sa mort donc c'est l'anniversaire donc nous propose un concert un concert sur Piazzolla et ils vont donc jouer des tangos très mythiques comme Libertango Shikinu de Machi Lava de Poramulo avec une version un peu visitée par Sexteto Canyengue c'est le théâtre des nouveautés Kuzogo le soir une Milonga avec la typique arbolote tango et à 22h de nouveau une Milonga voilà ça c'est pour mardi mercredi un très grand spectacle je vous ai dit qu'il y en avait 3 un et deux samedis le mercredi au milieu c'est à 21h30 complicité tango flamenco alors c'est donc Pilar Alvarez et Klandjofman vous les connaissez ils sont venus il y a 3 ou 4 ans elle est magnifique elle est rousse flamboyante elle a un charisme et une sensualité elle a été vraiment à faire rêver tout le monde et d'ailleurs elle est tellement appréciée qu'on les fait revenir alors donc ils nous proposent une création qu'ils ont fait spécialement pour Tarn avec un lien entre, pardon pour ma voix le tango et le flamenco et ils ont choisi Juan de Juan qui lui aussi si vous regardez dans sa biographie et quelqu'un qui est extrêmement connu dans le flamenco mercredi 22 si vous aimez le tango et si vous aimez le flamenco il ne faut pas le manquer parce que ça va être un spectacle sûrement assez inouï jeudi 23 un concert avec le quartet Cobellio alors ce quartet a pour but de s'ébrouiller un petit peu des tangos tristounés et de proposer une musique très énergisante qui donne envie à tous de danser et c'est un concert qui est au Tart de la Nouveauté donc jeudi 23 août le soir c'est une milonga avec le quartet To Punto Alcina le vendredi on a un concert avec justement le quartet To Punto Alcina et qui lui va mélanger des sonorités de guitare de bandoneon et qui travaille à travers des classiques en faisant des arrangements et ils se produisent dans tous les lieux mythiques de Buenos Aires donc venez les écouter à Tart parce que c'est une chance de les avoir le soir à 22h une milonga avec la típica silvando et samedi 23 donc le tango des bicentenares alors donc tout à l'heure monsieur le maire faisait part du grand partenariat que nous avons avec le ministère du tourisme argentin et avec le secrétariat de la culture ce partenariat s'agrandit et là il nous propose ce spectacle qui s'appelle Tango del Picentenario il faut savoir qu'il faut en venir un orchestre qui est mythique qui est la prestigieuse sélection nationale de tango il faut savoir que ce sont les plus vieux musiciens de tango qui encore aujourd'hui jouent en Argentine alors nous ne pourrons pas les faire venir tous ne serait-ce que par rapport à leur âge mais il va y en avoir une dizaine qui seront présents et donc c'est vraiment quand ils veulent représenter l'Argentine c'est cet orchestre qui se produit donc c'est une chance pour nous qu'ils soient là le samedi 25 août avec deux couples de danseurs Martin Oreda et Guarda Loupé-Gavérat et Léonard Tiposso et Natalia Gasson-Bissaz alors eux aussi ce sont des maestros connus internationalement qui vont jouer un tango extrêmement classique la volonté du ministère de la culture justement c'est de montrer un classicisme absolu sur ce spectacle donc ceux qui adorent le tango très classique avec des vêtements venez voir ce spectacle tango des mille centenarie qui relate les 200 ans de l'Argentine voilà donc 3 grands spectacles 4 grands concerts et comme vous le savez le festival ce n'est pas que ça c'est la culture au sens large j'ai parlé tout à l'heure d'une conférence il y a du cinéma c'est Annie qui vous en parlera il y a l'exposition d'Alain il y aura une exposition de la rue Provent qui est proposée par le ministère de la culture argentine qui va montrer les plus beaux monuments la faune, la flore de l'Argentine je voudrais dire que nous avons souhaité ensemble comme le grand nom au filtre de l'Ismerie nous avons souhaité présenter un programme qui non seulement intéresse les festivaliers mais qui intéresse aussi le grand public le grand public qui se trouve dans ce département les Tarbes et les Tarbes, les Hauts-Pyrénéens mais aussi tous les touristes qui sont dans notre département je voudrais dire aussi qu'il y a une implication extrêmement importante des établissements de la ville pour l'organisation des apéros tango tous les soirs quasiment apéros tango, alors je vais rappeler des établissements qui sont partenaires en premier lieu la buvette de Jardin Massé le Caminito de San Pedro avec notre admiration le français, le marcanieux, le BHT, la colore, l'épicerie, le monocle, le rex hotel le celtique, les produits du terroir, la pierre fondue, le Paris Roubaix ainsi que le carreau des producteurs de la Halle Romand avec une organisation originale et une implication des commerçants de la Halle Romand je voudrais également profiter, et que j'en prends la parole pour demander aux organisateurs quand les festivaliers participeront au Jardin Massé à toutes ces manifestations il y a évidemment le musée international de l'USA l'heure est ouverte et j'espère qu'ils viendront nombreux le visiter Sous-titres par Léon Sous-titres par Léon